bonjour à tous je vous présente aujourd'hui l'album alice que j'ai fait il ya quelques temps et j'avais envie de le présenter enfin voilà faire voir ce que j'ai fait avec les papiers avant de le donner donc j'ai utilisé un bloc 30 30 un bloc 20 20 donc j'en avais commandé deux donc il m'en reste un et j'ai également utilisé des shibord un peu cartonné comme ça et puis un document reste des petites chutes et puis j'ai également utilisé un bloc de papier 15 30 qui me reste il me reste encore je n'ai pas tout utilisé même dans le 30 30 il m'en reste encore pas mal voilà c'était des feuilles comme ça en 15 15 c'était celui ci on retrouve là j'ai dû utiliser la page la première page donc ça c'est tout ce qu'il me reste donc c'était ce bloc là voilà voilà donc il me reste pas mal de feuilles en 30 30 j'ai dû j'ai utilisé plus de 20 20 et un peu de 15 30 pas mal d'étiquettes de découpe comme celle ci j'en ai encore pas mal donc je vais pouvoir refaire un un album je pense un ou plusieurs d'ailleurs donc je vous le présente donc ça c'est le devant la tranche assez simple et le dos j'ai mis des rubans de ruban qui allait bien dans les couleurs donc ici sur la première page on a ici trois pochettes une ici dans laquelle j'ai glissé des étiquettes comme j'en ai quand même des petites cartes plutôt il y en avait pas mal dans la collection est ici également up ici on ouvre avec le petit char et un scratch et up ici on a un petit accordéon avec espace photo ici un passant avec un petit livret un petit livret qui s'ouvre comme ceci change un petit peu je voulais utiliser ces belles cartes et ici deux petites deux petits tags et on peut encore venir mettre des photos ici voilà voilà pour la première page après on tourne ici on a cette grande ce grand livret qui nous tient les deux pages ici des petits tags voilà bloqué derrière up ici comme ça là on ouvre comme ceci comme ça donc le but étant de faire pas mal d'espaces photo et là on ouvre comme ceci je vois on referme avec le livret up ici on a un petit passant donc avec des des éléments à ici j'ai fait dans dans le le petit et ben je perds mes mots moi dans le petit flip une petite pochette dans lequel j'ai mis des tags j'ai fait des petits livrets ici on ouvre comme ceci hop là encore un petit pochette une petite pochette ici une grande pochette avec un livret ici on ouvre espaces photo et là on ouvre sur quatre photos quatre espaces photo comme ceci après on tourne la page donc j'ai essayé de faire des pop-up sur chaque page ici un livret également qui nous tient la page avec cette magnifique carte on ouvre on ouvre comme ça et là hop on a cet espace de cartes ici il ya des pochettes en haut et en bas avec deux livrets je sais pas ce qui s'est passé un petit déchirant ici on a une cascade là cette page on enlève le ruban ici on a un petit livret avec alice hop caché derrière le petit la petite fenêtre espaces photo ici espaces photo encore une pochette avec du tag et on ouvre comme ceci hop ici on a une pochette avec des petites cartes espaces photo une autre pochette avec une carte et ici on peut mettre des petites photos sur les petits ronds qui qui se découvrent en ouvrant sur le dernier bloc on ouvre comme ceci on a un petit flip à droite et à gauche ici encore une carte donc ici les cartes j'ai plus voulu les coller entièrement si je trouvais le dos tellement joli que c'était vraiment dommage de les gâcher ici donc on a un livret qui est collé et là on ouvre sur un bloc de 10 photos comme ceci et là on a encore un petit livret tenu avec un aimant voilà on referme les papiers sont tellement beau beaucoup d'inspiration pour ce cet album est la dernière page ici on peut glisser une petite photo ici pareil j'ai mis un tag donc j'ai pas collé entièrement ici on peut mettre une grande photo ici il ya deux petites pochettes hop on peut mettre encore des petites photos derrière ou écrire des petits mots là on ouvre comme ceci et comme ça celle ci est plus grande donc toujours plein d'espaces photo donc ici on peut glisser derrière bien sûr à chaque fois les photos voilà pour cet album alice dernière page j'ai mis la petite pendule ici deux belles cartes voilà si on veut écrire des mots et mettre une photo derrière ou autre voilà voilà cet album qui m'a pris pas mal de temps mais j'ai adoré travailler ses papiers qui sont vraiment magnifiques et bien je vous souhaite un bon visionnage et à bientôt au revoir